Cette question pourquoi on fait des films, c'est une question qui revient tout le temps. Quand je rencontre dans des écoles de cinéma des jeunes gens qui veulent faire des films, je leur pose cette question. Pourquoi vous voulez faire des films ? Parce que parfois je rencontre des jeunes qui me disent « Oh ben parce que le cinéma c'est chic, c'est... » Non, le cinéma c'est pas chic. Il faut savoir pourquoi on veut faire des films. Je ne sais pas. Il y a très très longtemps, Wim Wenders, on lui avait posé cette fameuse question et il avait pris un temps et puis il avait répondu « Je fais des films pour rendre le monde meilleur. » J'ai trouvé ça un peu prétentieux et en fait c'est lui qui a raison. C'est pas mal de faire des films pour rendre le monde meilleur. Une allure de gentleman, le bon mot qui fait mouche, le sourire permanent. Vous dites ping, je veux dire pong, c'est ça ? On a envie d'être ami avec lui, de l'écouter narrer ses aventures aux côtés de Rochefort, Marielle, Junio ou Auteuil. Parce que là, on est à deux secondes de s'enverder. 30 films pile en près de 50 ans de cinéma, passant des larmes de rire aux larmes des drames, des bronzés à Monsieur Hyre, de ridicule aux maris de la coiffeuse, le voici filmant récemment Depardieu dans la peau de Maigret avec Entrain et Modernité. Pour nous, le cinéaste partage son cinéma intérieur avec Bébé, Signoret et Paris au Texas. La vache qui rit, c'est qui ? La vache, oui. Voici donc la carte blanche du classieux Patrice Lecomte. Carte blanche à moi-même. Première. Les spectateurs qui entrent dans une salle de cinéma, ils n'entrent pas pour dire « Voyons voir ce que c'est que cette merde ». Ils disent « On a choisi ce film et on a décidé de l'aimer, pourvu qu'on l'aime ». Et il y a, quand on fait un film, quand la salle s'éteint, on a, nous autres cinéastes, un crédit de 8 minutes, 6 minutes, je ne sais pas combien. Les spectateurs sont avec nous, ils sont d'accord pour aimer le film qu'on leur propose. Et si au bout de 8-10 minutes, on ne les a pas pris par la main pour les emmener dans notre histoire, alors c'est terrible. Et moi, quand je suis au cinéma, j'ai envie, comme quand j'étais enfant et qu'on me racontait des histoires, j'ai envie qu'on m'emmène. Nous habitions en province, à Tours. Mon père était très cinéphile. C'était vraiment son passe-temps. Et c'est lui qui m'a emmené dans la salle de cinéma. Et comme, à la maison, il n'y avait pas la télévision, parce que mes parents disaient « Si, à la télé, ils ne vont plus rien foutre au lycée ». Ils n'avaient peut-être pas tort, d'ailleurs. Donc, le cinéma, les images ne se consommaient qu'en salle. Et moi, je n'ai pas connu les documentaires, le journal de 20 heures, tout ce truc-là. Je n'ai connu que les films en salle. Curieusement, je n'ai jamais, puis maintenant c'est trop tard, mais je n'ai jamais demandé à mon père pourquoi il aimait le cinéma. Je crois que dans son métier très prenant, il était médecin, je crois que ça lui permettait, le temps d'une heure et demie ou deux heures de film, ça lui permettait de s'abstraire de la vraie vie. Et sans doute, même s'il ne me l'a jamais dit noir sur blanc, mais sans doute, c'est ça qui m'a communiqué. L'envie de faire des films pour, le temps d'une projection, sortir les gens de leur quotidien. Et même, il faisait un truc qui était vraiment balèze. Il était médecin, donc. Et à Tours, à cette époque-là, il y avait un festival très, très formidable, un festival du court-métrage. Et on y a vu les premiers films de Polanski, Agnès Varda, Carlos Villardebos, Robert Henrico, enfin bon, il y avait du beau linge quand même. Et mon père, c'est là où c'était assez balèze, mon père, pendant les quatre jours du festival, a rayé ces quatre jours-là pour avoir aucun rendez-vous, il n'y était pour personne. Et mieux que ça, il nous faisait un mot, à mon frère aîné et à moi, pour qu'on ait le droit de ne pas aller au lycée. Il nous disait qu'on n'était pas trac, qu'on avait une gastro, même si ce n'était pas encore à la mode à l'époque. Enfin bon, on n'allait pas au lycée, on avait le droit, il nous donnait sa bénédiction pour qu'on n'aille pas au lycée pendant ces quatre jours, pour aller au festival du court-métrage. Bizarrement, et je ne saurais pas vous dire pourquoi et comment, mais le premier film en prise de vue réelle dont je me souviens et qui m'avait emballé, c'était Le Tour du Monde en 80 jours. Il y avait David Niven qui faisait Phileas Fogg, je crois, et puis Passepartout était joué par je ne sais pas qui, mais c'était une espèce de super film de Philippe de Broca, si on veut, avant la lettre. Quand j'étais adolescent et que j'allais au cinéma, je voyais des films qui me semblaient, je voyais les films de Jerry Lewis, par exemple, je voyais des films de Chabrol, je voyais des films un peu tous azimuts. Mais je me souviens que ce qui a fait que le cinéma s'est rapproché de moi ou que je me suis rapproché du cinéma en pensant que c'était un rêve envisageable, c'est quand même les films de la nouvelle vague, bien sûr. C'est-à-dire que quand on voit à bout de souffle, on ne se dit pas qu'on pourrait en faire autant, bien sûr que non, ça serait une prétention folle, mais on se dit que c'est envisageable. Je ne suis pas sûr que ce soit mon Godard préféré et je n'aime pas tous les films de Godard, loin de là, mais je voulais qu'il y ait un Godard dans cette petite sélection hâtive parce que c'est quand même ce cinéaste-là qui a précipité mon envie de faire des films, pas avec le mépris, mais avec à bout de souffle. Et j'ai revu le mépris il n'y a pas très longtemps, qui est un film qui m'a vraiment déchiré, qui m'a troublé, parce que cette histoire d'amour bancale a quelque chose de très dérangeant, quoi. Cette femme sublime qui échappe à cet homme au chapeau, cette Brigitte Bardot qui échappe à Piccoli, ça me touche, ça me bouleverse. Allons-y si tu veux. Get in, s'il vous plaît. Asseyez-vous, madame. Paul, you won't be comfortable back here, so why don't you take a taxi? Mais ce qui me plaît surtout, évidemment, chez ce cinéaste Godard, c'est comment il filme. Les rapports de couleurs, de cadres, l'organisation des plans, les choses qui s'entrechoquent, les choses non conventionnelles en termes de grammaire, de cinéma, si tant est qu'il y a une grammaire. Il n'avait pas son pareil, Godard, pour casser les codes, mais même en ce qui concerne la musique, de couper la musique au milieu d'une mélodie, de la reprendre, de suspendre le son. C'était un cinéaste culotté, extrêmement novateur, beaucoup plus que ses compagnons de la Nouvelle Vague, beaucoup plus que Truffaut, Chabrol, Rivette et tous les autres. C'est pour ça quoi ? C'est très infime par rapport à ses culots à lui, mais il m'a donné des culots de metteurs en scène, de mise en scène, de rapports de plans, de trucs... C'est moi aussi, ça m'a payé 20 minutes. Dont il ne reste pas grand-chose toujours, mais des choses qui ne m'ont plus à faire. Un jour, on se souviendrait toujours au ciné-club, qui s'appelait, je ne sais plus comment, le ciné-club, peu importe, le ciné-club de Touraine, facile. C'est Jean Collet qui venait tous les mois animer le ciné-club, présenter les films et tout ça, en fonction de ce qui était programmé. Et un jour, Jean Collet est venu en disant, je suis désolé, mais le film qui était prévu ce soir, je n'ai pas pu avoir la copie, patati, mais j'ai amené autre chose. Et il était venu avec Jacques Rosier et Adieu Philippine. Le film n'était pas encore sorti, c'était juste monté. Et ça m'a transporté. D'abord parce que je sentais qu'on avait une espèce de petit privilège d'avoir ce film avant tout le monde, parce que le réalisateur était là, donc le type qui faisait le film avait figure humaine, enfin, il était incarné. Et aussi parce que le film était d'une telle liberté de ton, d'une telle aisance, ça semblait presque facile, en partie improvisé, ça l'était sans doute. Et ce film-là, encore une fois, je ne me suis pas dit que je peux en faire autant, mais le cinéma, au lieu d'être là-bas, il est devenu là, quoi. Et j'ai trouvé ça bien. Curieusement, quand j'étais au lycée, Je n'ai pas le souvenir d'avoir échangé sur le cinéma avec des amis, c'est drôle, mais je n'ai jamais pensé à ça. Mais c'est un peu comme si, à cette époque-là, en tout cas, le cinéma était une espèce de domaine réservé et que je n'avais pas envie de le partager avec mes condisciples parce qu'ils n'auraient rien compris ou je ne sais pas quoi. Et jamais, jamais, je ne crois pas avoir eu de conversation du genre, j'ai vu un film hier, tu devrais y aller, tiens, je vais y retourner avec toi. Non, 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 c'est un truc qui m'appartenait et je n'ai pas envie de partager, c'est nul. Alors, alors rien, aucune trace. Interroger tout le pays, aucune trace. Introuvable, évaporé, volatilisé. Messieurs, il ne faut rien dramatiser. Pour ma part, je suis persuadé que nous nous trouvons en présence d'une simple fugue. Alors, j'adore les disparus, Saint-Agile, parce que Christian Jacques n'est pas considéré comme un grand cinéaste, c'est sans doute dommage parce qu'il y a des petits maîtres qui ont souvent bien du talent. C'est bien possible. Sorgue est assez impressionnable et M. Walter, en le mettant à la porte de sa classe, aura sans doute été un peu trop violent, comme à son habitude. Et si j'aime ce film, c'est parce qu'il y avait à l'époque une qualité du scénario, une qualité de l'interprétation, les acteurs, la mise en scène, la lumière, les décors, les mystères. Toutes ces choses-là qui pourraient sembler un tantinet démodé. Quand on voit ce film, on se rend compte que ce n'est pas furieusement moderne, certes, mais qu'il y a un réel intérêt d'emblée pour tous les personnages. « Je vais vous répéter encore une fois cette chose-là ! » « Monsieur Wagner, on peut être tenu. » « Excusez-moi, monsieur le directeur, mais il y a des moments où vraiment je ferai n'importe quoi. Je vous demande la permission de me retirer. » C'est-à-dire que quand on entre dans ce pensionnat, Saint-Agile, on est avec, on s'intéresse. Quand je dis souvent, j'adore les cinéastes qui nous prennent par la main dans les cinq premières minutes du film, elle a disparu Saint-Agile, on a envie de savoir ce qui se passe, tout le temps, dès le début. Et puis, c'est vrai que Michel Simon, professeur de dessin, mal considéré par le proviseur et par ses confrères, Michel Simon me touche infiniment. « Il y a quelqu'un qui a le mauvais oeil. » « Monsieur Lemel, vous n'êtes pas dans votre état normal. » « Hein ? Quoi ? Vous osez me dire cela ? » « Et devant monsieur Donadieu, qui est la plus mauvaise langue du pensionnat ? » « Ceci n'est pas beau, monsieur le directeur. Ceci n'est pas généreux. » « Et puis j'en ai réussi, moi, d'être espionné et surveillé. » « Un de ces jours ! » « Un de ces jours. » « Eh bien, Mado, qu'est-ce que vous faites là ? » « Je réfléchis. Je suis de plus en plus persuadé que le gosse a été endormi. » « Endormi ? » « Endormi, oui, je sais ce que je dis. Hypnotisme. Les yeux. » « Vous ne pouvez pas comprendre ces choses là, monsieur Plané, puisque vous ne dormez jamais. » « Provincial, Tours, voulant faire du cinéma, ça ne se fait pas à Tours, le cinéma. » « Et on ne peut pas dire à ses parents, je monte à Paris faire du cinéma. » « C'est plus raisonnable si on dit, je monte à Paris, je vais essayer d'être reçu à l'IDEC. » « Qui était the école. » « À l'époque, si on avait fait l'IDEC, pour moi, l'IDEC, c'était comme si on arrivait au paradis. » « Mon père m'a dit, très bien, vas-y, si tu y crois, vas-y, fais-le. » « Il ne m'a pas dit, fais un métier sérieux. » « Non, il était presque ravi que je choisisse ça, parce qu'il savait bien, non pas qu'il m'avait insufflé cette passion et cette envie et ce désir, mais il savait bien que c'est parce qu'il m'avait fréquenté les salles de cinéma que je lui disais, j'ai envie d'en faire autant. » « S'il avait été pilote de course, peut-être je ferais la Formule 1, je ne sais pas. » Alors, on devait être 8 reçus sur 400 candidats, je ne sais même pas par quel... C'est pour ça que ça tient du miracle, quoi. Il faut croire à la chance et au miracle, parfois. Et j'ai été reçu avant-dernier de ma promotion. J'aurais préféré être reçu dernier pour être une espèce de cancre, de cancre brillant. Enfin, brillant. Oui, puisque j'étais reçu. Mais c'était un institut... Après, l'IDEC a fermé, c'était en 67, 68. Et ça ne vous dira rien, mais c'était quand même comme ça. Le professeur qui faisait les cours de réalisation, était lui-même réalisateur. Je me souviens même de son nom, mais je vais être discret pour sa descendance. M. Malfi, donc, nous avait expliqué que dans M. Verdoux, ça me restera toujours ça, dans M. Verdoux, de Chaplin, le film était pas mal, nous disait-il, mais il y a une grosse erreur de grammaire cinématographique, parce que dans la scène où il est sur la barque, sur l'étang, Chaplin passe d'un plan très, très large à un très gros plan et qu'il aurait dû passer par une grosseur intermédiaire. Alors, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, écoute, raconte-nous ce que tu veux, je m'en tape. Ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas d'entendre ces choses-là. J'étais très assidu, j'étais un bon élève, j'arrivais à l'heure, je séchais pas les cours, c'était super, quoi. J'étais l'élève idéal, quoi. Mais je me suis vraiment ennuyé, quoi. C'est-à-dire que pendant l'année préparatoire, puis les deux années à l'IDEC, donc pendant trois ans, j'ai appris beaucoup en allant au cinéma. Le casque d'or, c'est un chef-d'oeuvre, absolu. À la fin de Casque d'or, on peut pleurer toutes les larmes de son corps. Simele Seigneuré n'a jamais été aussi belle. Et franchement, Reggiani, c'était un acteur prodigieux. Mademoiselle. Monsieur. Je viens te chercher, Marie. C'est bien, ça. Hein, jolie ? Tiens, je crois qu'il y a un monsieur qui veut te dire bonjour, là. Quand on regarde Casque d'or, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de faire des sbrouf pour faire de la mise en scène. Il s'agit simplement, une fois encore, d'être au service de ce que ça raconte, au service des comédiens, au service des regards, au service des silences, au service de l'histoire, au service du film. Amène-toi par ici, mon petit gars, on va te causer. Si tu veux. Joe, tu crois le con ou quoi ? Alors ? C'est devant, je te suis. Non, toi d'abord. C'est vrai que ça peut sembler plus facile de faire une scène avec deux personnes de part et de l'autre d'une table qui se racontent leur vie, parce que chant contre chant, plan large et hop. En fait, c'est pas si facile que ça, si on veut filmer intelligemment deux personnes qui se parlent de part et de l'autre d'une table. Mais quand, dans une scène comme celle-ci, il y a des gens qui jouent de la musique, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui sortent, il y a des conflits, des tensions, des infériorités, des supériorités, il y a des gens qui se mesurent, il y a un enjeu sentimental, cette femme, casque d'or, si on s'ignorait, ça, c'est pas facile à mettre en scène. Mais en fait, c'est plutôt moins compliqué que de faire une scène intimiste. Parce que là, il y a des tas de choses à se mettre sous l'œil. Donc, il y a des ombres, il y a des regards, il y a des amorces, il y a du cinéma, vraiment du cinéma. Avant de faire mon premier long-métrage, j'avais fait un certain nombre de courts-métrages qui se passaient tous très bien, parce qu'on était entre amateurs, il y avait de la gaieté, c'était, avec tous les guillemets du monde, c'était facile, ça ne m'échappait pas. Et je pensais vraiment qu'un long-métrage, ce serait pareil. Pas du tout. Et quand j'ai fait mon premier long-métrage, ça s'appelait Les WC étaient fermés de l'intérieur, avec Coluche et Jean Rochefort, c'était en 1975, ça ne nous rajeunit pas, et ça s'est très mal passé. Parce que j'ai dû accumuler des erreurs de comportement, de rapport avec les acteurs, j'ai changé depuis, mais je m'intéressais plus à un mouvement de caméra qu'au jeu des acteurs, alors que... Enfin, ça a été comme un stage accéléré. C'est-à-dire, en huit semaines, en sept semaines de tournage, j'ai compris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, ça a été un... C'est encore un souvenir très, très cuisant, très douloureux. Une vieille cicatrice qui ne se rouvre pas, mais qui n'a jamais été complètement cicatrisée. Bref, Jean Rochefort a été affreux, parce qu'il ne m'a rien... Il m'a vraiment pris pour un... Oui, pour un incapable, un branleur. Et alors, pour le coup, ce rêve-là, que je nourrissais depuis si longtemps, ce rêve de cinéma, il s'est fissuré de partout. J'ai pensé vraiment que j'avais rêvé à côté de la plaque. Et moi, je me disais vraiment, parce que je ne dormais plus, c'était un calvaire. Le lundi matin au tournage, mais c'était affreux, quoi, affreux, affreux. J'ai souffert beaucoup. Enfin, tant pis. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et je m'étais dit, je mène à bien ce film, parce que je ne vais pas quitter un film en cours de route. On ne fait pas ça. Je mène à bien ce film, puis après, je vais faire autre chose, parce que le cinéma, je crois que ce n'est pas un truc pour moi. Tout compte fait. Et notre premier enfant était né, je n'avais pas d'argent, j'ai vendu tous les livres que j'avais chez Jiber pour essayer d'avoir un peu d'argent. Enfin, bon, c'était balèze. Et puis, j'ai fait les bronzés et ma vie a démarré vraiment. J'ai choisi Paris-Texas parce que c'est un film que j'ai adoré et que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je ne l'ai pas vu des tonnes de fois. J'ai vu le voir deux fois, ce film. Mais il y a dans ce film une osmose absolument parfaite entre ce que ça raconte et comment ça le raconte. Et quand je parle d'osmose parfaite, c'est le désenchantement absolu de cet acteur-là, Aredin Stanton, qui est formidable. Cette musique de Raikouder qui plane au-dessus du film. Ce n'est pas mal. Lessons-çaí-le-tou. La vache, qui, ri. La vache, what? Ri, ri, ri. Ri, ri. I like it. Dad? Yep? Where'd you go all the time? C'est pas du tout un film tonitruant ou prétentieux, c'est pas un film qui roule des mécaniques, c'est un film qui à sa manière est discret, mais à force de discrétion qui rentre en vous, dans vos veines. J'ai jamais eu de vrai fantasme américain, mais malgré tout, il y a eu un truc qui aurait pu se faire et qui me tentait beaucoup, qui était de faire non pas un remake de Monsieur Heer aux Etats-Unis, mais de faire une nouvelle adaptation. Et j'avais écrit l'adaptation avec Paul Auster, on s'était très bien entendu, on avait écrit un film vraiment formidable qui se passait de nos jours, c'était assez différent, le casting me plaisait beaucoup, j'avais rencontré John Turturro pour faire le flic, c'était pas André Wims, mais c'était John Goodman, j'avais rencontré aussi, l'idée de faire un film, et puis c'était Winona Ryder qui faisait La jeune fille, que j'avais rencontré aussi. L'idée de faire un film, de refaire Monsieur Heer avec Winona Ryder, John Goodman et John Turturro, ça c'est des regrets balèzes quand même, de ne pas l'avoir fait, mais bon, je l'ai dans un coin de mon tête, mais c'est virtuel, personne ne peut en profiter, c'est dommage. Quand j'ai tourné Maigret, j'avais pas tourné de film depuis 6 ans, mais c'est parce que j'avais pas pu, j'ai pas pu tourner. Il y a eu 4 projets de suite très avancés, scénario évidemment, casting, repérage, maison de production, 4 projets coup sur cours, enfin à la suite les uns et les autres, qui sont tombés à l'eau. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'investissement, puisque à chaque fois j'y crois comme c'est pas permis, et puis quand on vous confisque, parce qu'on réunit pas le budget, pourtant c'était des films d'un budget normal, mais bon, on croit toujours, on croit parfois que si on a fait un certain nombre de films qui ont eu du succès, il suffit de claquer dans les doigts et hop, tout le monde sort son chéquier, tout le monde est à vos pieds, et je me suis dit, ben non, ça marche pas du tout comme ça, mais vraiment pas du tout. Alors je me suis dit, est-ce que je suis out, est-ce qu'il faut, est-ce que je vais céder ma place aux jeunes ? Non, certainement pas, non, je plaisante. Et j'ai pensé que c'était plus pour moi, quoi, peut-être, le cinéma, mais... Et puis j'ai pu faire Maigret et... Mais c'est même Maigret, c'est un... Enfin, Simonon, Maigret, Depardieu, un réalisateur pas trop maladroit, on a du mal à trouver l'argent, quoi, vraiment. Le cinéma est devenu une affaire assez... Une aventure assez incertaine, oui, absolument, de faire les films, de sortir les films, de... Mais quoi faire d'autre ? Ah, mais il n'y a pas de pop-corn ? Les peintres, quand ils sont sur le motif, c'est un langage de peintre que j'adore. Et si on les interroge, parce qu'ils peignent un sous-bois, ou un cours d'eau, je sais pas quoi, et s'ils sont contents de ce qu'ils font, ils vous répondent « Ouais, je suis content, ça vient bien ». Et j'adore cette expression. Et à propos de la fissure le pont, je pourrais, comme les peintres qui travaillent sur le motif, si on m'avait posé la question, j'aurais pu dire « Oui, je suis content, parce que ça vient bien ». C'est-à-dire que toutes les images qui me trottaient en tête, tout ce que je voulais faire, ça se faisait. Rien ne m'a échappé, jamais. « Oui, mais, mais, ça va pas aller, je peux pas. » « Pourquoi ? Vous avez d'autres projets ? Un autre pont, un tube de Gardena, un revolver ? » « Non, mais votre truc là, je le sais pas, j'ai pas de disposition. » « Faites-moi confiance. » « S'il vous plaît. » « Avec votre physique et mon métier, on va tous les niquer. » « Vous voulez parier ? » « Niquer qui ? » « Elle est incassable et puis étanche jusqu'à 250 mètres. » « Vous faites de la plongée ? » « Je débute. J'ai commencé hier soir et encore pas profond. » « Mais je me suis dit, je vais le tourner exactement comme je veux. » « Donc ça équivaut un peu à n'importe comment. » « Mais c'est-à-dire que rien ne soit... » « Que je ne me dise pas... » « Non, ça, on fait pas ça comme ça. » « Que tout soit possible. » « Et alors ce qui est curieux, c'est que le tout est possible, c'est un truc qui réduit beaucoup à la cuisson. » « C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on prend des libertés folles avec la narration, avec les plans, l'organisation, le film, comment je filme et tout ça. » « On a l'impression que ça va être très novateur, moderne, je ne sais pas comment dire. » « Et puis en fin de compte, quand on voit le film, je ne dis pas qu'il ait une facture classique accablante, bien sûr que non, mais quand on voit le film... » « Ça semble être un film normal, quoi. » « Alors qu'au tournage, j'en frémissais. » « Heureux, je frémissais de plaisir à l'idée de prendre des libertés comme ça. » « La fille sur le pont, c'est... » « C'est vraiment comme je voulais. » « Vous êtes qui, vous ? » « Une fée, ça se voit pas ? » « Il m'arrive de temps en temps de revoir mes films quand, par exemple, il y a une petite carte blanche, soit un hommage qui m'est rendu de mon vivant. » « Et de temps en temps, je me dis, tiens, tout compte fait, je vais pas sortir, je vais revoir Tandem, mettons. » « Il me refugio ! » « Ça m'est arrivé il y a quelques années, alors je reste et puis je revois Tandem. » « Je me suis levé après pour dire aux gens, au public qui étaient là, j'aurais dit, écoutez, je suis très embarrassé parce que je viens avec vous de revoir Tandem et je trouve ce film formidable. » « C'était sincère, j'avais trouvé le film vraiment formidable parce que les deux acteurs, Rochefort et Junior, sont étourdissants d'émotions, de qualité, de fêlure. » « Les acteurs m'ont laissé sur le cul, quoi, vraiment. » « Je me souvenais pourtant de tout ça, mais là, ce soir-là, j'ai eu un petit recul qui m'a permis d'apprécier le film. » « Presque comme si c'était le film d'un autre. » « C'est un film de Bollywood, c'est Dave Das. » « J'ai beaucoup pleuré à deux sons vivants d'Emmanuel Berco. » « J'ai beaucoup offert The Big Lebowski des Frères Cohen, c'est un film que je vois tous les ans. » « Je n'ai jamais vu Docteur Givago. » « Ben oui, un petit bonhomme, c'est comme ça. » « Tout le monde, enfin des tas de gens qui adorent Hitchcock s'accordent à dire que Vertigo est son meilleur film et je trouve ce film insupportable. » « Ça dépend à quel âge, mais un peu à tous les âges d'enfance, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton. » « J'aurais rêvé d'aller sur un tournage de Spielberg, parce que je ne comprends pas comment il fait. » « J'aurais adoré assister au tournage de Duelles ou Des aventuriers de l'âge perdu. » « Mais j'aurais bien aimé assister au tournage de 1917 de Sam Mendes. » « J'aurais adoré faire un film avec Michel Simon ou avec Jules Berry et aujourd'hui avec Johnny Depp. » « J'aimerais être réincarné dans un cinéaste qui continuerait à tourner et dont on verrait les films. » « Mais je n'ai pas de nom à vous donner. » « À mon enterrement, si ça arrive. » « À mon enterrement, j'aimerais bien qu'on mette la musique de Philip Glass pour The House. » « Parce que j'adore Philip Glass. » « Je l'écoute du matin au soir, tout le temps, par période. » « C'est assez bien. Ce serait bien qu'il m'accompagne. » « C'est assez bien qu'il m'accompagne. » « C'est assez bien qu'il m'accompagne. »